La ministre de la Culture et de la Francophonie au CHU de Trècheville. Après un entretien avec le premier responsable de l'établissement sanitaire, Yao Etienne, la ministre Françoise Rémarque se rend au service urologie où est hospitalisé le vieux Menecret que les réseaux sociaux ont vite fait d'annoncer le décès il y a quelques jours. Fatigué certes par la maladie, mais il trouve le sourire pour accueillir la ministre de la Culture et de la Francophonie venu lui apporter le soutien du gouvernement. Une visite appréciée par le vieux Menecret qui n'a rien perdu de son humour. Je suis très content. François Rémarque ne manque pas d'apporter toute son affection. Remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour lui, qui lui ont apporté les soins certes médicaux, mais aussi qui se sont mobilisés pour son bien-être. C'est vrai que pour nous, le vieux Menecret représente un monument qu'il est important de soigner, mais au-delà de lui, je salue aussi tout le travail qu'il fait pour tous les citoyens ivoiriens, particulièrement au CHU de Trècheville, mais dans tous les établissements médicaux. Menecret est apparu sur la scène ivoirienne au milieu des années 2000, grâce à l'émission du coq à l'âne de John Yeh. Il a tenté une carrière humoristique avant de se retrancher dans sa région natale à Gagnoua. Le vieux Menecret, dont la santé s'est améliorée, a quitté l'hôpital ce vendredi.